M. Salim Labatcha, bonjour. Bonjour. Alors, à nouveau Congrès, un nouveau secrétaire général en remplacement à Abdelmajid Sidi Saïd à la tête de la centrale syndicale depuis 1997, 22 ans. Votre élection marque le changement, le renouveau de l'UGTA. M. Labatcha. Tout d'abord, je tiens à saluer tous les auditeurs de la chaîne d'Aroha. Alors, on doit incarner le changement, on est dans une phase, dans un processus favorable à ce changement. D'ailleurs, c'est ce processus qui nous a permis aujourd'hui d'être à la tête de la centrale syndicale. Et le changement doit aussi, ne peut pas s'arrêter à ce niveau, mais doit aussi commencer avec tout le monde, la participation de tout le monde, pour essayer de promouvoir la compétence et la jeunesse. Mais comment vous voyez aujourd'hui ce changement ? Vous allez rompre totalement avec les pratiques antérieures ou alors vous allez aller dans le sens de la continuité pour la protection des droits des travailleurs ? M. Labatcha. Vous savez, depuis le 22 février, tout a changé. Maintenant, c'est une phase très importante. On doit en profiter, nous aussi, au sein de l'organisation, pour essayer de faire ce qui est de bonnes choses. Ça doit aussi commencer par faire évaluer, faire le diagnostic du fonctionnement de l'organisation. On est tout à fait... Il est tout à fait clair que l'opinion publique aujourd'hui a des opinions mitigées. Pour certains, c'est une mauvaise opinion qu'ils ont de notre organisation. à l'eau de redorer le blason de l'UGTA. Et je suis conscient que nous avons du pain sur la planche. Il y a énormément de travail à faire avec sincérité et responsabilité. Des erreurs ont été commises par le passé ? Vous allez les réparer. Lesquelles ? Certainement, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises par le passé. Je peux dire tout d'abord que ces erreurs peuvent s'évaluer différemment. Maintenant, il y a le côté organisationnel, le fonctionnement, les réflexes de l'organisation. Et de l'autre côté, il y a aussi le fonctionnement vis-à-vis de la base. Pour être sincère, je dirais qu'aujourd'hui, il est temps de rompre avec le passé. Les pratiques du passé, il est aujourd'hui temps de se rapprocher de notre base. Il est temps aussi d'écouter notre base. C'est à ce titre qu'on compte lancer déjà un processus de rencontre qui vont regrouper les responsables syndicaux et bien entendu les travailleurs eux-mêmes. Par le passé, au niveau central, qu'est-ce qu'on faisait ? On parlait des travailleurs vis-à-vis de leurs représentants. Mais aujourd'hui, on doit faire participer le travailleur. On doit l'écouter directement. Il a des choses à nous dire et beaucoup de choses certainement à nous dire pour travailler ensemble et pour trouver les solutions. Édouine à mettre en place et qui peut concourir à trouver les meilleures formules pour essayer de commencer à travailler dans le sens du règlement des problèmes sociaux professionnels. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Labatcha, c'est que beaucoup considèrent que le JTA a beaucoup perdu du point de vue d'adhésion parce qu'elle a beaucoup déçu et énormément déçu. Comment aujourd'hui réconcilier à nouveau les travailleurs avec la centrale syndicale, M. Labatcha ? Justement, c'est un grand chantier. C'est un grand chantier qui nécessite des efforts de tout le monde. On doit commencer par une évaluation, une évaluation responsable et sincère. C'est vrai que le bilan passé en termes d'adhésion peut souffrir un petit peu par rapport à ce que nous devons avoir comme adhésion. Mais seulement, aujourd'hui, on est dans une ère de démocratie. La démocratie exige le multipartisme. Le multipartisme, là, il est installé. À un certain moment, il y a des syndicats, je pense, qui pensent qu'ils ont été exclus. Aujourd'hui, on doit travailler avec tout le monde et on doit nous préparer pour avoir, comment dirais-je, des chantiers dans le sens du règlement des problèmes qui se posent. Il y a des problèmes énormes qui attendent, qui nous attendent. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Qu'aujourd'hui, tous les responsables au niveau de la centrale ou au niveau des différentes structures d'activité, enfin des secteurs d'activité ou des unions de Wilaya doivent concourir avec nous pour installer une confiance, un état de confiance avec le travail. Et j'en suis conscient que la confiance, nous l'avons perdue et nous devons travailler, faire beaucoup d'efforts pour la reprendre. Alors, mais comment vous allez procéder ? Quels sont les chantiers prioritaires pour défendre aujourd'hui les intérêts des travailleurs ? Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes dans un processus d'inclusion ? C'est-à-dire que vous allez discuter avec l'ensemble, tout le monde, sans exclusion, même avec d'autres partenaires éventuellement parmi les syndicats autonomes ? Bien sûr, aujourd'hui on doit le faire. Je dis que la situation actuelle exige de nous ça. Vous n'êtes plus dans l'adversité, la concurrence ? Non, non, non. Vous êtes complémentaire ? Non, justement, on ne doit pas rester, on l'était, on ne doit pas rester dans l'adversité. Aujourd'hui, on doit travailler ensemble, choisir des chantiers ensemble et pourquoi pas unifier nos actions ? Si, bien sûr, notre action doit porter sur des règlements, des problèmes qui concernent la classe des travailleurs, les travailleurs d'une manière générale. Peu importe ce que les adhérents sont autonomes ou adhérents UGTA, l'essentiel c'est qu'on arrive à trouver des solutions ensemble pour les régler ensemble pour le bien des travailleurs d'une manière générale. L'échantillon prioritaire pour vous aujourd'hui ? La refonte de l'outil de protection ? Le soutien des travailleurs ? D'abord, c'est la refonte. C'est la refonte. On a déjà installé le processus de refonte de l'UGTA. On a commencé avec les préparatifs du Congrès. Ce Congrès, il est différent des autres Congrès. Vous savez qu'il était prévu l'année prochaine, mais vous savez que l'Algérie, d'après le 22 février, a exigé de mettre en place des réformes pour permettre à cette organisation qui a perdu sa place, d'ailleurs elle est absente sur la scène politique avec la situation actuelle, où elle doit revenir pour participer et proposer ce qu'elle doit proposer pour les solutions futures. Donc ce processus que nous avons entamé avant le Congrès doit continuer. Il y a des objectifs qui ont été arrêtés par le Congrès dans le cadre socioprofessionnel, dans le cadre d'organisations au sein de la Sandra syndicale et ses structures qui dépendent, les 48 lits et les fédérations. Donc aujourd'hui, on doit commencer à mettre en place ce processus de refonte. Cette refonte doit prendre un peu de temps parce que vous savez qu'on a hérité d'une situation assez complexe, de réflexes, d'habitudes, de mauvaises habitudes. Et je suis conscient que nous allons avoir des difficultés, mais nous avons la volonté pour le faire. Défendre les intérêts des travailleurs, vous y veillerez. Et l'outil de production également, M. Labatcha. On doit rétablir le rôle de l'UGTIA. L'UGTIA doit revenir à sa mission principale, d'abord. La mission principale, c'est la défense de l'intérêt moral et matériel du travailleur, bien sûr, et aussi la défense de l'entreprise. L'entreprise est créatrice de richesses. On doit veiller à ça. Et il y a beaucoup de problèmes qui se sont posés aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat qui concerne directement le travail et les citoyens d'une manière générale. Ce pouvoir d'achat est laminé aujourd'hui. Vous savez qu'il y a la question des révisions de salaire. On doit revoir du côté des impôts, de l'IRG. Il y a les pensions des retraités. Donc c'est tout un chantier qu'on doit aujourd'hui réunir nos experts. On attend beaucoup de nos experts. On doit réunir les anciens syndicalistes qui ont acquis une certaine expérience, un capital expérience. On doit aussi intégrer le travailleur et le représentant actuel. On doit diagnostiquer, trouver les mécanismes à mettre en oeuvre, comment on va y arriver pour atteindre en finalité le pouvoir d'achat du citoyen, enfin du travailleur d'imagine génial, comment améliorer les conditions de travail, comment protéger le travailleur des injustices. Et ça, c'est tout un chantier que nous devons le faire ensemble, le construire ensemble. Vous êtes dans un discours réaliste ou populiste ? Je n'ai pas l'habitude d'être populiste et je ne voudrais pas être populiste. C'est un discours sincère, sincère du fond du cœur et je demande juste l'adhésion de tout le monde parce que j'ai besoin d'être supporté, j'ai besoin d'être entouré parce que la mission, elle est rude, elle est difficile, mais j'ai le courage, j'ai le courage pour le faire et je sais me battre. Alors justement, vous avez déclaré, M. Labatcha, que ce congrès est différent des anciens congrès auquel est habituée aujourd'hui la centrale syndicale. Votre élection a été considérée pratiquement comme un plébiscite et non pas une élection puisque vous avez été élu à la majorité absolue, l'équivalent de 99% de voix. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que vous êtes contesté par l'union de la Wilaya d'Alger. De la Wilaya d'Alger, que s'est-il passé ? Ils auraient même boycotté, si on se réfère à certaines déclarations, le congrès. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? D'abord, on doit noter tout d'abord que les congressistes, que je salue, les congressistes ont bien capté le message de l'Algérie après le 22 février. Ils sont assez responsables pour comprendre qu'il y a aujourd'hui une bonne occasion pour refaire cette organisation. Et il y a une occasion qui ne se présentera pas, peut-être dans le futur. Vous savez, dans l'histoire du LJTA, c'est la troisième occasion. En 1965, les responsables de l'époque ont voulu faire de l'indépendance du LJTA un travail, mais malheureusement, ils n'ont pas arrivé, mais ils ont essayé. En 1989, avec la nouvelle constitution, les anciens ont essayé aussi de travailler dans l'indépendance du LJTA. Et malheureusement, après la décennie noire et la conjoncture qu'on a vécue, ils n'ont pas pu arriver. Peut-être que c'est l'occasion aujourd'hui à nous qui se présente pour réaliser cette indépendance. Et de là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes vont être réglés. Vous ne l'avez jamais été, indépendant ? Je dis que nous avons été indépendants sur certaines questions, mais pas sur d'autres. Nous n'avons pas eu toujours les coups des franches. Donc, pour revenir à notre question, j'ai dit que le résultat de son congrès est d'abord le sens de responsabilité des congressistes. J'ai été publicité parce que l'Algérie d'aujourd'hui exige le rajeunissement, exige la compétence. Donc, je crois que c'est beaucoup plus ça qui m'a aidé à avoir la confiance de la quasi-majorité du congrès. Maintenant, pour l'union du rajeun d'Alger. D'ailleurs, c'est dommage. C'est dommage que certains d'entre eux ont été absents. J'ai suivi certaines déclarations que l'union du rajeun d'Alger était absente et a boycotté le congrès. Bon, maintenant, pour replacer les choses dans leur contexte et de dire des vérités, l'union du rajeun d'Alger a participé à tout le processus de préparation du congrès. Du premier jour jusqu'à la veille du congrès. Et elle a même participé au pré-congrès de la zone cendre où le secrétaire général de l'union du rajeun d'Alger a présenté une liste de congressistes de 67 délégués. Il a réuni les travailleurs, les assemblées généraux. Il a fait élire les 67 délégués et puis il a présenté. D'ailleurs, c'est un document signé par ses soins qui a été pris. Sur cette base, les 67 ont été convoqués par la direction sortante à prendre part au congrès sur la base de ce document. Malheureusement, on l'avait eu le congrès, je ne sais pas exactement pourquoi, le secrétaire général de l'union du rajeun d'Alger a appelé. Et d'ailleurs, même l'union locale de Ruiba ne figure pas parmi les 67 délégués. Donc, s'il y a exclusion de l'union locale de Ruiba, c'est la responsabilité de l'actuel secrétaire général de l'union du rajeun d'Alger. Ce n'est pas à la direction sortante. Donc, je reviens pour les délégués. Le jour du congrès, il y a eu 44... Quand vous dites l'actuel, est-ce que vous pouvez le nommer pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des auditeurs ? Je parle d'Humar Tarjoud, puisque c'est de lui qu'on parle. C'est lui qui a appelé à boycotter le congrès. Et c'est lui qui a confectionné la liste des congressistes. Donc, sur les 67, au congrès, il y a eu 44 présents. Et 7 en escalité. Donc, il y a eu boycott de quelques-uns. Mais ce n'est pas de la majorité, ce n'est pas de l'union du rajeun. Donc, à ce stade, on ne peut pas dire que l'union du rajeun d'Alger a boycotté. D'ailleurs, les chiffres que je vous avance peuvent être vérifiés. Nous avons... Le congrès a été suivi par un huissier de justice désigné par le tribunal. Et le PV l'atteste. Et ces documents, vous pouvez les mettre à la portée, à la disposition de la presse ? Bien sûr, je les mettrai à la disposition de la base et à la disposition de l'opinion publique. Alors, M. Salim Labatcha, moi, je voudrais revenir avec, bien sûr, cette contestation au niveau de l'union du rajeun d'Alger. Comment comptez-vous résoudre aujourd'hui ce problème ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Justement, là, je suis devant une situation, déjà, qui a été éludée et réglée par le congrès. Vous savez que c'est la direction sortante qui l'a suspendue suite aux événements de la dernière semaine. Et elle a présenté son dossier au congrès. Le congrès, c'est l'instant suprême. Je n'ai pas de prérogative sur le congrès. Donc, le congrès a pris une résolution de l'exclure des ronds de l'UGTA. Et ça, c'est un mandat qui a été donné en nouvelle direction pour l'appliquer. Je vois que je n'ai pas compris pourquoi il a atteint ce degré, pourquoi il est sorti de cette légitimité, pourquoi il a travaillé dans ce sens. Mais je ne suis pas là pour essayer de lui trouver des raisons. Mais malheureusement, je dirais, pour lui, peut-être pour nous, peut-être qu'on aurait pu avoir besoin de lui. Maintenant, il s'est mis dans une situation où le congrès a tranché. Et là, je suis dans l'obligation de respecter les décisions du congrès. Alors, moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, puisque vous dites j'incarne le renouveau de l'UGTA. Je veux apporter des changements. Je veux aujourd'hui trouver des solutions, réconcilier l'ensemble des travailleurs avec la centrale syndicale que vous reconnaissez, qui a perdu un peu de la confiance de la base. Est-ce que vous êtes dans un esprit où vous voulez travailler avec l'ensemble ? Une tripartite ouverte à tous les syndicats. Est-ce que vous y êtes favorable, M. Labatcha ? Puisque par le passé, les autres syndicats autonomes ont toujours été exclus. Vous voulez mettre fin à cette exclusion ? Tout d'abord, avant de parler du travail avec les syndicats autonomes, aujourd'hui, on est dans l'obligation de sortir de nos bureaux et d'y aller vers le travailleur. On n'est pas là pour attendre que le travailleur vienne réclamer un droit ou vienne pour revendiquer. On doit suivre notre base, on doit suivre nos travailleurs et on doit savoir. Quand il y a des problèmes au sein d'une entreprise, on doit se déplacer au sein d'une entreprise. C'est avec les travailleurs qu'on doit trouver des solutions. Donc, c'est des réflexes qu'on doit développer au futur. Pour les tripartites, je crois, pour les tripartites aujourd'hui, je ne peux pas parler de tripartites parce qu'il y a d'autres urgences en Algérie, d'autres urgences qui exigent l'accompagnement du processus qui a été en place depuis le 22 février pour atteindre, pour arriver à élire un président qui sera l'incarnation de l'Algérie, la nouvelle Algérie, où il désignera un gouvernement. À ce moment-là, on pourra parler d'une tripartite auxquelles nous pourrons y participer. D'habitude, les tripartites, c'est l'exclusivité de l'UGTA, mais nous allons sortir de cette configuration. On est prêts, on est ouverts à travailler avec les syndicats autonomes, avec tous les syndicats qui ont les mêmes soucis que nous. Le souci, c'est quoi ? C'est de régler les problèmes et des problèmes énormes des travailleurs. La seule chose où peut-être on ne peut pas s'entendre, c'est que nous avons des conditions. Les conditions, ce n'est pas des conditions, c'est des tewebites, comme on dit en arabe. Des constantes. Des constantes. Nos constantes, on ne peut pas les négocier, mais le reste, il est négociable. Le reste, on peut faire beaucoup de choses avec eux. Mais une tripartite ouverte, sans exclusion, une multipartite avec l'ensemble, est-ce que ça pourrait incarner aussi la Nouvelle Algérie ? Ça doit se faire et ça incarnera certainement la Nouvelle Algérie. On doit s'atteler à travailler dans ce sens. On doit faire des efforts des uns et des autres. Au syndicat autonome, de faire des efforts de leur part et à moi et mes camarades de faire des efforts de notre part. On doit arriver à dépasser cette phase des phases antérieures qui ont été marquées par peut-être certains problèmes entre nous. Mais aujourd'hui, on doit trouver un consensus pour mettre la main dans la main et travailler ensemble pour l'intérêt du travailleur et du citoyen d'une manière générale. Comment vous renvoyez la relation UJT avec le privé aujourd'hui ? L'outil de production nationale privée ? Ce qui m'intéresse d'abord, c'est l'outil de la production nationale, qu'il soit privé ou public. Il n'y a pas de distinction pour vous ? Pour moi, l'outil de production est très important. Moi, je fais la distinction entre l'outil et la personne. Il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui. Nous avons certains qui sont en prison, certains qui sont en justice, mais leur entreprise doit être épargnée parce que cette entreprise, c'est un outil de production, c'est un outil que l'Algérie a besoin de lui, l'économie a besoin et surtout parce qu'il fait travailler des travailleurs, des citoyens algériens. On a besoin de protéger cet outil pour protéger les postes d'emploi de ces citoyens. Et le privé, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises privées et qu'on ne doit pas permettre ou se taire pour protéger cette entreprise. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Il y a eu des décisions qui ont été prises par le gouvernement pour venir au soutien à des entreprises qui sont en difficulté par rapport à la conjoncture actuelle, voir leurs besoins et les accompagner dans ce processus un peu de développement de leur outil de production, même celles où leurs patrons ont été incarcérés actuellement et qui sont poursuivis pour des questions liées à des affaires liées à des détournements de déniés publics, abus de pouvoir ou corruption. Est-ce que maintenant ces décisions sont pour vous judicieuses ? Est-ce qu'il faut davantage accompagner ? Ces entreprises aujourd'hui du privé qui risquent d'être abandonnées, est-ce qu'il faudrait refaire ou reproduire le scénario khalifa ou alors les accompagner et le reprendre impérativement ? Surtout pas. Justement, c'est le scénario khalifa qu'il faut éviter. Nous avons déjà vécu une expérience qu'on ne doit pas le vivre, le reproduire. D'abord, les premiers signaux nous avons constaté du moins dans mon secteur d'activité, le secteur de l'industrie agroalimentaire. J'ai déjà tiré la sonne d'alarme par rapport à ça parce que nous avons des entreprises qui sont concernées par cette situation et la justice, que je respecte, on respecte l'édition de justice, ont gelé les comptes de ces entreprises. Le gel des comptes de l'entreprise va avoir impacté négativement l'entreprise parce que cette entreprise a besoin de faire des importations de matières premières pour la transformation. C'est une industrie de transformation. Donc, si on bloque les transferts d'argent à l'étranger, à ce moment-là, on va bloquer l'entreprise parce qu'il n'y aura plus de matières premières, donc plus de production, donc plus de travailleurs. Et par voie de conséquence, elle va créer un manque du produit sur le marché. Donc, pour éviter tout ça, nous avons demandé à ce qu'il y ait des administrateurs désignés, nommés, comme ça, nous avons confiance en nos administrateurs. Ces administrateurs vont gérer les biens de ces entreprises en veillant à ce que son argent ne va pas à droite et à gauche. Est-ce qu'il faut récupérer ces entreprises au lieu d'aller vers le processus de liquidation de ces entreprises ? Il ne faut surtout pas les liquider. Il ne faut surtout pas les liquider. Il faut les récupérer, il faut trouver une formule pour les laisser exercer leur activité. Et on veillerait à défendre ces entreprises pour les garder dans le circuit de production. Dans tous les domaines, y compris les médias puisque nous avons une télévision privée qui risquerait d'éteindre ou de disparaître des domaines. J'ai pris un exemple de mon secteur. Les journalistes en chômage. J'ai pris un exemple de mon secteur mais c'est la même logique. Cette logique, elle est valable pour tous les secteurs d'activité, même dans les médias. Alors, je voudrais revenir aussi avec une question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer par rapport à ce que vous déclarerez à l'instant dans cette émission puisque vous incarnez aujourd'hui pour vous le changement et la génération de l'indépendance que vous allez rompre avec certaines pratiques. C'est le divorce syndicat politique. Votre mission c'est le syndicalisme mais non pas la politique. Puisqu'on a vu que la centrale syndicale s'est beaucoup impliquée dans les secteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, on va rétablir l'organisation dans sa mission principale. Sa mission principale c'est le syndicat. On doit tout faire pour travailler dans le syndicat. Maintenant, il se peut qu'il y ait des situations qui exigent une position politique. D'ailleurs, on est en plein dedans. Aujourd'hui, je constate et tout le monde constate que l'EGTA est absent de ce processus de changement. Et c'est dommage pour nous. Et là, on va travailler aussi pour lui donner une place dans ce processus. On doit quand même être une force de proposition, essayer de participer à ce processus pour trouver des solutions aux problèmes immédiats qui sont posés. Comment l'Algérie de demain doit sortir, doit avoir son président, comment elle doit avoir son gouvernement, son parlement et tout ce qui s'ensuit. Et maintenant, je vois les syndicats autonomes qui sont en train de faire du travail. On est prêt à intégrer des schémas, des propositions si nous croyons que ces propositions sont les nôtres. Mais sinon, on va faire notre propre proposition. Donc, c'est une situation qui exige un peu de politique. Mais quelle est votre vision par rapport à la situation actuelle ? Faut-il aller vers une situation, vers plutôt une période de transition ? Faut-il aller vers une présidentielle ? Quelle est votre vision par rapport à la situation actuelle ? Est-ce que vous allez lancer des discussions au sein de la centrale syndicale pour sortir avec une feuille de route ? Certainement, c'est une priorité. On va lancer des discussions pour essayer d'avoir une idée, d'avoir une proposition ou plus de force. Une feuille de route ? Une feuille de route pour y aller la défendre avec nos partenaires. Vous allez vous associer à ce que font actuellement les partis politiques, la société civile, les syndicats ? Tout dépendra de la matière elle-même. Si on pense, si on se voit dans une feuille de route ailleurs, on peut les intégrer dans notre position et on peut faire une position commune pour les défendre. Il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de dogme. On peut travailler avec tout le monde. Vous êtes ouvert à toutes les propositions. Maintenant, pour la proposition légitimale, ce que je dirais, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans un stade, on constate que l'Algérie a beaucoup de diversité. Cette diversité, on doit veiller à ce qu'elle doit former notre force et pas notre faiblesse. Parce que beaucoup de différences peuvent être travaillées pour constituer une force. Donc, je dirais, pour éviter que ça soit une faiblesse, nous devons s'entendre sur un SMIC. Et le SMIC, vous savez, dans le jargon syndical, on aime bien ce terme. on doit s'entendre sur un SMIC. Aujourd'hui, on doit ignorer, pas ignorer, on doit éviter nos différences et rester concentré sur comment on doit y aller dans ce processus de transition vers l'élection d'un président démocratiquement, d'une manière démocratique, avec tout ce que ça importe pour les changements sur la loi électorale, tout ce que ça exige comme garantie pour atteindre, pour arriver à désigner un président démocratique, élu d'une manière claire, limpide, et transparente, d'avoir des institutions aussi démocratiques, élues démocratiques ou désignées par la personne que nous avons eu lieu à la majorité. Et par la suite, chacun de son côté peut œuvrer pour travailler sa différence, pour essayer de défendre ses positions. Votre priorité maintenant au niveau de la centrale syndicale par rapport à votre vision, c'est d'aller vers des élections présidentielles libres et démocratiques, transparentes, avec toutes les garanties que ça implique. Avec toutes les garanties que ça implique, nous allons travailler pour ça, pour faire des propositions dans ce sens. Vous dites, au niveau de l'UGTN, nous n'avons pas de dogme, mais nous avons des constantes. Quelles sont vos constantes aujourd'hui ? C'est la stabilité de l'Algérie en priorité ? La stabilité en priorité, sans stabilité, il n'y a rien. La stabilité de l'Algérie exige des efforts de tout le monde. Mais ça ne doit pas occulter les problèmes posés. On ne doit pas l'utiliser comme argument pour occulter les problèmes qui sont posés. Il y a des problèmes qui sont posés et que nous allons défendre. Quitte à user du droit de grève et tout ce qui s'ensuit, nous n'allons pas tomber dans les erreurs du passé. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on doit défendre convenablement. Mais la stabilité du pays, c'est vrai. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on a construit ? On a toujours parlé de la stabilité du pays. Qu'est-ce qu'on a construit ? Une stabilité qui m'appelle le récha. Précaire. Une stabilité précaire. Pourquoi une stabilité précaire ? Parce que nous n'avons pas pris sérieusement ces problèmes en charge. On a fait en sorte de montrer qu'on a pris en charge des problèmes mais on ne les a pas pris en charge. Et ça a abouti à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, pour nous, on ne doit pas nous occulter les vérités. Pour nous, on ne doit pas cacher les problèmes. On doit les montrer, on doit les prendre en charge, on doit les régler et c'est comme ça qu'on pourra arriver à trouver, à construire une stabilité, une stabilité sérieuse. Et durable. Monsieur Labatchi, moi je voudrais revenir avec vous bien sûr sur une question de l'auditeur qui vous dit comment vous dites aujourd'hui que vous incarnez le changement alors que vous avez été dans la direction antérieure et vous n'avez rien fait de l'intérieur pour procéder à ces changements ? C'est une très bonne question. D'ailleurs, j'ai suivi un peu les réactions et les commentaires de ce qui s'en suit et je trouve que là il y a un amalgame et cet amalgame c'est notre responsabilité, c'est notre faute parce qu'à l'UGTA on communique mal et parfois on ne communique pas assez. Donc c'est pour cela que je vois ce genre de réaction. Je n'ai jamais été à la tête de la direction nationale, enfin je n'ai jamais été à la direction nationale de l'UGTA, j'étais à la tête d'un secteur d'activité et le statut des règlements antérieurs me délimite un champ d'action. Donc, en dehors de mon activité qui est l'agroalimentaire, je ne pouvais pas avoir de voie au sein de la direction nationale et par voie de conséquence je ne peux pas assumer le bilan de la direction sortante. Vous ne l'assumez pas du tout ? Bien sûr. Pour vous c'est un échec ? Voilà. Si on voit le constat, il y a des choses qui ont été faites quand même. Il y a des choses, peut-être beaucoup de choses qui ont été faites mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Et donc, à ce titre je dis, si l'opinion aujourd'hui est défavorable, ça veut dire qu'on n'a pas été bon. Alors aujourd'hui, il y a un débat qui est lancé par rapport à certains qui disent par rapport à cette question de renouveau de l'Algérie. Faut-il ou ne faut-il pas aller vers la récupération de certaines entreprises ? Les privatiser entre autres. Certaines entreprises publiques, de grandes entreprises publiques. Par exemple, je citerai Rouiba, vous avez parlé de la zone de production. Je citerai peut-être Al-Hajjars, d'autres entreprises. La Sainte-Ville également. Elles sont en situation extrêmement précaire. Faut-il les privatiser ? Faut-il les sauvegarder ? Faut-il les soutenir davantage ? Quelle est votre vision justement par rapport à cette démarche ? Monsieur Labatcha ou alors vous allez vous donner le temps nécessaire pour étudier tous les dossiers ? Justement ce qui est sûr, on va étudier tous les dossiers, on va essayer de trouver les solutions, les propositions nécessaires avec les différents responsables. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, on ne peut pas et on ne doit pas. On n'a pas le droit de les abandonner. On doit les accompagner et on doit les garder. Maintenant, quelle est la formule avec laquelle on peut sauver ces entreprises ? Là, je crois que c'est un travail de tout le monde. Là, on doit s'entendre, enfin se mettre autour d'une table, les responsables concernés, les experts, les syndicalistes et essayer de débattre ensemble et trouver les solutions et de mettre en place pour sauver ces entreprises. Et on ne peut pas parler aujourd'hui de solutions, par exemple, la privatisation est une solution, je ne sais pas. Nous avons eu des expériences malheureuses, mais il y a eu aussi des expériences qui ont montré de bonnes choses. Donc, je ne sais pas, pour chaque cas, on doit l'étudier, chaque dossier doit être étudié différemment, voir les avantages, les inconvénients et ce qu'on peut faire pour rendre performante l'entreprise. Justement, ce qui a été relevé lors de votre congrès, lors de votre élection, le publicite pratiquement à la majorité absolue, il y a eu certaines revendications qui ont été exprimées par certains congressistes, notamment Ithasbouga qui soient tous jugés et qui partent tous. Quelle est votre proposition ? Quelle est votre position justement par cette revendication également par la base de l'UGTA ? Monsieur Labatcha. Écoutez, quand j'écoute cette revendication de la base, les travailleurs le disent, je le comprends. Je ne peux pas le juger, au contraire. Mais un congressiste, il est censé être responsable, il est censé comprendre beaucoup de choses et avoir des informations que le travail n'a pas. Pour demander à ce que d'ailleurs, c'est valable pour tout en Algérie. On n'a pas que des malhonnêtes, on a des gens honnêtes. Il faut faire la distinction, il ne faut pas avoir des jugements globaux. Vous savez, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, il y a des gestionnaires compétents et honnêtes, il y a des syndicalistes compétents et honnêtes, il y a dans tous les domaines nous avons des gens. Donc on ne doit pas, on ne doit pas sous prétexte qu'on doit changer, donc on doit casser nos compétences ou on doit casser non-valeurs. Alors, M. Labatcha, une question de l'auditeur qui vous dit, des syndicalistes vous reprochent le cumul de mandats, comment se fait-il que vous soyez secrétaire général de deux importantes huilayas, en l'occurrence des Iwizou et Béjaya, et que ces deux dernières ne soient pas représentées au congrès ? N'est-ce pas là une grave dérive ? M. Labatcha ? D'abord, pour le cumul, je tiens à informer que nous avons introduit un amendement dans le statut de l'UGTIA qui a été, malheureusement, n'a pas été voté par le congrès. Nous avons introduit un amendement qui exige deux mandats, pas plus. Limitation de mandats ? Limitation de mandats. Mais ça a été rejeté ? Ça a été rejeté, ce n'est pas de ma faute, on a travaillé pour ça, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour le cumul... Mais vous ne comptez pas rester 20 ans à la tête de l'UGTIA ? J'espère pas. Non, je ne l'espère pas. D'abord, pour le cumul, moi, je vais donner l'exemple, je commencerai, dès que je prends mes fonctions, je commencerai... Vous les prenez aujourd'hui, vos fonctions, la passation au RUGTIA ? Je commencerai par désigner une commission intérimaire à la tête de la Fédération. Je ne compte pas cumuler et je ne compte pas laisser d'autres cumuler. Alors, les retraités, aujourd'hui... Pour les unions du RUGTIA, ils sont exclus d'eux-mêmes. D'ailleurs, ce ne sont pas les unions du RUGTIA qui sont exclues, c'est les dirigeants de ces unions du RUGTIA qui ont décidé de ne pas intégrer le processus de réforme qui a été engagé à l'intérieur de l'organisation pour faire ce changement. Ils ont décidé de faire autrement et à ce moment-là, maintenant, je ne sais pas comment on va faire pour essayer de trouver des solutions pour rétablir les situations. Mais vous êtes à la base unificateur, vous voulez réconcilier tous les travailleurs avec le RUGTIA ? Bien sûr, sans exclusion ? Sans exclusion aucune. C'est un engagement, M. Labatcha ? C'est un engagement, d'ailleurs, que je l'ai fait dans mon discours lors du congrès. Les retraités, aujourd'hui, certains disent qu'on ne veut plus de syndicalistes retraités, on veut un rajeunissement. Non, il faut qu'il y ait un rajeunissement, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on a une compétence avérée chez certains retraités. On doit les garder sous une forme ou une autre pour bénéficier de leur capital et expérience. M. Salim Labatcha, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon courage pour une nouvelle mission. Merci pour les auditeurs. Merci.